... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Si Pâques était tombé le 1er avril, ce qui aurait pu se faire, je vous aurais dit qu'il a fait beau, mais je n'ai même pas à ma disposition ce recours à une plaisanterie. Le temps a été à peu près partout détestable. Cependant, Paris compte beaucoup de visitaires venus de provinces ou d'étrangers. Et puisque malgré le mauvais temps, ils nous ont fait l'amitié de venir, nous leur ferons la courtoisie de commencer par eux et d'essayer avec Claude Thomas de saisir le regard que ces visiteurs ont jeté sur une capitale que les Parisiens, eux, leur avaient comme abandonnée. ... Pour le 1er grand départ de l'année, les Parisiens ont laissé derrière eux une ville idéale qu'ils ne connaîtront peut-être jamais puisqu'elle cessera de l'être dès leur retour. ... Ce matin encore, des retardataires se pressaient à Orly pour fuir plus vite une capitale offerte aux premières vagues des touristes étrangers en toute liberté. Bonjour et bienvenue à vous qui venez parfois de l'autre bout de la planète pour découvrir ou pour revoir la grande ville que vous aimez. Mais nous avons choisi pour vous, pour ce 1er contact, un cadre dont la beauté et l'harmonie réjouissent la raison et ce sens critique qui est une des formes du génie parisien, la place de la concorde. ... Pour 3 jours, Paris aura donc été anglaise, allemande, hollandaise ou suisse, voire japonaise. Ils étaient 210 000, soit 25 000 de plus qu'à Pâques 72, à la découvrir. Et conséquence inéluctable, à réclamer une chambre pour 3 nuits. Il y a chaque année le même nombre ou à peu près le même nombre de personnes qui oublient de faire leur réservation d'hôtel. À ce moment-là, tout le monde déferle sur nos bureaux d'accueil. Pour le moment, il n'y a rien. Bon, ni pour 2 personnes non plus. Vous êtes complète ? D'accord. Au revoir. Et je crois que ce problème, c'est quoi qu'on fasse, on ne le résoudra jamais parce qu'il n'est pas pensable de faire des équipements collectifs qui ne serviront que 3 jours. Depuis un an, on assiste à un afflux de jeunes étonnants sur notre capitale. On en voit de plus en plus et en particulier dans les gares. Ils arrivent par le train. Là encore, nous allons essayer de faire des efforts. Je puis même vous dire que nous avons demandé au ministère des Armées s'il ne serait pas possible d'utiliser des terrains et des tentes aménagées pour donner aux jeunes qui en ce moment justement protestent contre ce ministère s'il ne serait pas possible de pouvoir, à certaines époques de l'année, les loger dans des campings aménagés par l'armée. En attendant de connaître un jour peut-être les joies inédites d'un service touristique aux armées, les visiteurs se sont cette année encore rabattus sur des valeurs sûres. Et à cet égard, on n'a pas encore trouvé mieux que M. Eiffel. En ce jour de Pâques, à Rome, le pape s'est adressé à 250 000 personnes massées sur la place Saint-Pierre, devant la basilique. il a lancé un appel pour la paix en Indochine, en Irlande, au Proche-Orient. Indochine est l'édite en substance, les espoirs qui viennent de s'allumer, de voir la fin du long conflit, sont encore exposés aux vents rudes d'une situation incertaine qui les rend fragiles. Nos yeux parcourent le monde et voient de nombreux centres de lutte et des situations d'injustice qui suscitent réaction et révolte. Paul VI a rejeté l'injustice et la violence afin de pouvoir parvenir à un ordre humain acceptable. Avant son message, le pape avait célébré la messe sur le Paris de Saint-Pierre, elle avait commencé au chant de l'Alléluia et elle s'est terminée par la bénédiction urbi et torbi. Et benediction dei omnipotentis, patris et fili, et spiritus sancti descendat super vos et maniat sempre. Amen. La bénédiction urbi et torbi était assortie d'une indulgence plénière pour les fidèles présents comme pour les auditeurs et les téléspectateurs du monde entier au nombre desquels peut-être vous vous trouviez. À Paris, à Notre-Dame, Mgr Marti, cardinal archevêque de Paris, a célébré la messe pontificale et il a dit dans son homilie « Nous affirmons que le Christ est Dieu et qu'il est vivant aujourd'hui ». Ces paroles de Mgr Marti ont une signification particulière après sa très récente et sérieuse mise en garde contre les déviations doctrinales. Le cardinal a ajouté aujourd'hui « Jésus disait le vrai, il ne proposait pas la révolution et pourtant son enseignement troublait l'ordre public car il exigeait l'au-delà de la loi, la conversion du cœur ». Le président de la République et Mme Pompidou qui passent les fêtes de Pâques dans leur maison du Lot ont assisté ce matin à la messe en l'église de Kajar comme ils ont accoutumé de le faire depuis plusieurs années. Question religieuse, toujours, il y a en France un million de cent mille musulmans qui représentent par leur nombre la deuxième communauté religieuse du pays mais jusqu'à présent ils ne disposaient que d'un seul lieu de culte officiel, la mosquée de Paris. C'est peu. Pour remédier à cet état de choses, une deuxième mosquée va être affectée au culte, à Lille, et ce sera dans une église transformée. C'est dans la chapelle d'un couvent de Dominicaine dans un des vieux quartiers de Lille que sera prochainement installée la mosquée. Le bâtiment donné à la communauté musulmane ne l'a pas été en raison du manque d'officiens ou de fidèles mais parce que la région lilloise compte plus de 100 000 musulmans. Il est possible qu'on sera amené dans un avenir plus ou moins proche comme un peu partout d'ailleurs de diminuer le nombre de lieux de culte qui ont été multipliés à certaines époques peut-être d'une façon intempestive. En fait, ici, il ne s'agit pas du tout d'un lieu de culte public au sens propre du terme donc on ne prive personne. Ce sont les Dominicaines qui étaient propriétaires de cette chapelle qui en font le don parce qu'elles ont choisi un autre mode de vie en se dispersant pratiquement sur la région en petites communautés de deux ou trois pour être plus près des gens pour vivre avec eux. Par conséquent, ça n'est pas une église supprimée c'est vraiment un lieu qui était particulièrement favorable pour l'implantation d'une mosquée et les circonstances ont fait que c'était tout à fait possible. Nous avons pensé qu'un lieu de culte à Lille s'imposait de par la présence même de cette forte communauté musulmane. Mais pourquoi est-ce que la mosquée n'est pas encore en fonction puisque depuis 71 vous avez l'accord ? Nous voulions que cette mosquée soit le reflet un petit peu de la religion islamique et pour cela nous attendons des objets, des pièces, notamment le mirhab, ce qui correspond quelque sorte à la chair du prêtre dans une église. Nous attendons que ces pièces arrivent d'Algérie qui sont sculptées et travaillées à la mode musulmane. vous m'avez dit tout à l'heure que c'était la première fois qu'un tel don a été fait. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Effectivement, je crois que depuis que les croisades sont finies, c'est la première fois que la chrétienté a fait un tel don, a fait un tel geste pour une communauté religieuse différente de la sienne. Conflits sociaux, il semble que tout soit au point mort et qu'il n'y ait rien de nouveau à attendre avant mardi. Politique intérieure, eh bien ma foi, la semaine sera marquée mercredi par la réponse du ministre des Armées, M. Gallet, sur les sursis aux étudiants. Nous reviendrons bien entendu en détail le moment venu sur toutes ces questions. Cambodge, les combats sont toujours violents à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh, des forces nord-vietnamiennes et celles du prince Yannouk ont maintenu en ce dimanche de Pâques la forte pression qu'elles font peser depuis plusieurs jours au sud de la capitale. Proche-Orient, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté par onze voix et quatre abstentions la résolution franco-britannique amendée. La presse israélienne aujourd'hui reproche à ce texte de ne pas condamner explicitement le terrorisme et elle déclare, la presse israélienne, que le texte est inacceptable pour son pays. Le texte de cette double condamnation est loin de satisfaire tout le monde. Bien qu'ayant été remodelé pour qu'aucun des grands n'eusent son droit de veto, après sept jours de débat, la résolution n'a recueilli que onze voix. Quatre pays se sont abstenus, la Chine. On avait craint son veto, son représentant jugeant la référence à tous les actes de violences ambigües, la Chine a malgré tout approuvé les autres dispositions du texte. L'abstention soviétique a en revanche surpris. Elle doit sans doute être attribuée à l'abstention chinoise, Moscou ne voulant pas se distinguer défavorablement de Pékin aux yeux de ses alliés arabes et particulièrement aux yeux de l'Egypte. Les Etats-Unis aussi se sont abstenus. La résolution ne donne pas un relief suffisant à la menace du terrorisme international. Du côté des intéressés, on n'est pas beaucoup plus satisfait. Chez les Israéliens, M. Abba Eban, commentant le vote de la résolution, a regretté qu'une fois encore le Conseil ait prouvé qu'il était incapable de condamner le terrorisme arabe. Toujours selon le ministre israélien, la France et la Grande-Bretagne ont montré à l'égard du terrorisme une surprenante indifférence. Pourtant, a-t-il dit, un pas a été fait puisque pour la première fois le Conseil a condamné un acte hostile des Arabes. Quant au Liban, son représentant à l'ONU a avoué ne pas être satisfait. On laisse entendre à Beyrouth pourtant que cette résolution répondent au désir du Liban qui souhaite voir le Conseil le protéger à la fois contre de nouvelles incursions israéliennes et contre les réactions possibles de 300 000 Palestiniens qui vivent sur son territoire. En Israël, d'après les dépêches, M. Abba Eban, dont Didier Adesso parlait un instant, ministre des Affaires étrangères, a montré à l'ambassadeur de France, M. Francis Uré, des documents qui, selon le ministre, prouveraient que la Libye aurait fourni à l'Égypte des mirages achetés en France. À Paris, au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, donc, on nous a précisé que M. Eban n'a remis à l'ambassadeur de France aucune preuve à l'appui de la conviction de son gouvernement que des mirages libyens aient été transférés en Égypte. Rendons-nous dans le Pas-de-Calais, dans la localité d'Eperlec. À l'époque où les occupants construisaient le mur de l'Atlantique, ils avaient édifié à Eperlec le plus grand bunker du monde, la plus grande casemate, si vous préférez, 130 000 tonnes de béton avec des murs de 5 mètres d'épaisseur. Depuis quelques années, plusieurs bunkers ont déjà été aménagés en résidence secondaire ou en restaurant, mais à l'occasion des fêtes de Pâques, une entreprise de promotion de loisirs a ouvert pour la première fois au public les portes de ce plus grand bunker du monde. Lorsqu'on se trouve devant cet imposant ouvrage, on a peine à croire qu'il repose sur 80 mètres de fondation, ce qui veut dire trois fois la hauteur apparente. Ce blocos devait servir de plateforme de lancement pour les V2 que Hitler destinait aux Anglais. Londres n'est qu'à 100 km à vol d'oiseaux. Ce bunker pourtant n'a jamais été opérationnel. Il fut bombardé en août 1943. Des éléments de V2 de fusée donc se trouvent probablement encore enfouis sous l'eau. Nous avons aménagé les accès pour permettre la visite à l'intérieur de ce bunker qui est le plus grand bunker du monde. Le toit de ce bunker a été coulé au sol et élevé au fur et à mesure avec des vérins hydrauliques. Le toit représente environ 45 000 tonnes de béton. Ce bunker, le plus grand du monde n'a jamais servi en fin de compte. La construction avait pourtant demandé deux ans. Car les galeries superposées qui se trouvent en dessous de nous sont à une profondeur de 60 mètres. Ce sont les silos à fusée. Ces silos pouvaient contenir 108 fusées de 14 tonnes. Les plateformes de lancement et la casemate de tir se trouvent derrière nous. Le train arrivait ici. Lorsque le train était entré dans le tunnel, on fermait les portes pour permettre le déchargement des éléments de fusée V2, leur rassemblement et leur remplissage avec de l'alcool, de l'oxygène et du péroxyde d'oxygène. Devant vous se trouvent les silos à fusée et de l'autre côté la casemate de tir. Comme vous voyez, l'endroit avait été très bien choisi par les Allemands car il y a un dégagement là derrière de 90 degrés, ce qui fait que les fusées partant verticalement, leur trajectoire pouvait très bien être suivies et également leur basculement vers l'Angleterre. Les fusées V2 montaient à 85 km d'altitude à une vitesse de 6500 km heure. La cadence de tir était de 108 fusées tous les 3 jours de 14 tonnes. Dans quelles conditions arrivait les déportés au fort ? Ils arrivaient très déprimés. Ils étaient tous vêtus n'importe comment, aussi bien avec leurs costumes de ville comme ils avaient été ramassés. Ils étaient épuisés. Ils étaient assez fatigués par leur randonnée qu'ils avaient dû faire pour parvenir jusqu'ici. Mais après, au bout d'un certain temps de travail, ils étaient très marqués par les poussières de ciment. Eux qui n'étaient pas habitués à cette vie-là, c'était très difficile pour eux. Alors comment était l'ambiance dans ce fort ? Donc il y avait des flamants. L'ambiance, vous savez, elle était assez monotone parce qu'on se comprenait guerre. Nous avons des ordres en allemand des chefs allemands. Nous avons des paroles qui répondaient en flamand. Tout ça, on s'embrouillait. Est-ce que les Allemands étaient durs avec vous ? Ben écoutez, ils n'aimaient pas les traînards. Une salle seulement là où furent stockés les éléments des vedos peut être visitée. Monsieur Langagne, l'organisateur, a dû raser une colline pour rendre le blocos accessible au public qui pour la première fois a pu le visiter à Pâques. ça m'a été jeté. Eh bien, je suis entrepreneur de démolition, n'est-ce pas ? Et dans la région, il y a énormément de blocos. Il y en a, disons, des milliers. Et j'en ai démoli de nombreux de blocos. Mais celui-ci, particulièrement, m'intriguait de par son importance. Et c'est à force de venir ici, de regarder ce blocos que j'ai eu l'idée d'en connaître l'histoire. Et à travers l'histoire de ce blocos, il m'est venu l'idée de l'aménager pour le rendre accessible au public. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que je voudrais promouvoir ici des rencontres entre jeunes de toutes les nationalités. Si cela devenait un lieu de réconciliation, ce serait un symbole. Nous terminerons en nous rendant en Suisse. Pâques n'est pas une journée comme les autres. Elle a une signification, nous vous l'avons rappelé en commençant ce journal. Elle a aussi des symboles, pour reprendre le mot que j'employais, l'œuvre de Pâques en est un. C'est le symbole de la fécondation et la tradition nous en est venue d'Égypte. En tout cas, pour la première fois, on a demandé aux enfants d'une vingtaine de pays d'envoyer les œufs qu'ils avaient décorés pour une exposition à Bâle. Des œufs durs, je suppose. Cela ne se concevrait pas avec des œufs à la coque. À la question comment réussir une exposition originale durant les vacances de Pâques, les Suisses ont répondu avec des œufs. Et dans cette vieille maison de Bâle, ils en ont réuni 125 douzaines. Mais attention, ne vous y trompez pas, ces œufs n'ont rien à voir avec ce que vous propose chaque matin votre épicier. Ici, nous parlons des œufs de Pâques et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont les plus beaux et les meilleurs. Ni jaunes ni blanc, ils sont polymorphes et polychromes. Ils sont aussi fragiles que la porcelaine et même en Suisse, beaucoup plus précieux que l'or ou les dollars. D'ailleurs, ces œufs qui viennent du monde entier sont mieux protégés que la couronne d'Angleterre. Un système d'alarme perfectionné et un important service d'ordre décourage à l'avance d'éventuels voleurs dont le sol mobile pourrait bien être en cette période la gourmandise. de la couronne et de la couronne ... Eh bien, quelle que soit la matière dans laquelle étaient fabriqués ces œufs d'hiver, si vous avez touché le tiercé d'aujourd'hui, vous pourrez vous acheter beaucoup d'œufs, beaucoup de douzaines d'œufs et bien d'autres choses encore. En effet, la combinaison 7-20-23, Marina Vert, Platonic Love, Clavier, rapporte 15 908 francs pour un franc, c'est-à-dire quelque chose comme 48 000 francs pour une mise minimum de 3 francs. Et dans l'ordre 3 181 60 pour un franc, vous verrez les images de la course tout à l'heure dans Sport Dimanche qui va commencer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada